Alors bonjour, je vais vous parler sur les applications de l'immunologie. Alors il faut savoir que les deux tiers de l'humanité sont exposés en permanence à des maladies infectieuses causées par différents virus et micro-organismes tels que les bactéries, les parasites. Donc chaque année, dans les pays en développement, on a 3 millions d'enfants qui meurent de la tuberculose, on a 3,5 millions d'infections intestinales, d'infections respiratoires, on a également du paludisme. Et pourtant, certaines de ces maladies peuvent être combattues efficacement dans les pays, donc grâce à la vaccination, notamment dans les pays où la vaccination est systématique. La variole a pu quasiment être éradiquée et elle n'infecte qu'un très petit nombre de personnes. Alors pour parvenir à faire des vaccins de qualité, il faut avoir une bonne connaissance des mécanismes de l'immunité. Alors la vaccination est basée sur la mémoire immunitaire, c'est-à-dire que l'on va donc faire une première réaction, ce qu'on appelle une réponse primaire, lorsqu'il y a un premier contact avec l'antigène. Donc ça c'est le constat, il va y avoir une multiplication de cellules effectrices, mais également de cellules à mémoire. Et on constate que lors d'une réponse secondaire, d'un deuxième contact avec l'antigène, on a une réponse secondaire qui est amplifiée. Alors cette notion est associée à la notion de rappel de la vaccination. Alors le principe c'est que lors de la réponse immunitaire, on va avoir un antigène qui va être introduit et donc qui déclenche une réponse immunitaire, une réponse primaire qui se traduit par la production d'anticorps et de lymphocytes T qui sont spécifiques et qui se traduit par la fabrication de lymphocytes à mémoire. Mais de lymphocytes à mémoire qui sont spécifiques de l'antigène qui a été injecté. Et puis lorsque l'individu va rencontrer de nouveau l'agent pathogène, et bien les cellules à mémoire vont être sollicitées beaucoup plus rapidement et vont déclencher une réponse immunitaire secondaire. Finalement, à l'exposition de l'antigène, et bien l'anticorps vont être sécrétés plus rapidement. Les anticorps seront produits en plus grande quantité et donc ainsi la protection de l'organisme sera d'autant plus efficace. Et il y aura mis en place de nouveau deux lymphocytes qui seront à mémoire. Ici, on voit bien dans la figure que lorsqu'on fait une première infection, on va à la fois stimuler la réponse immunitaire à médiation immorale, mais également la réponse immunitaire à médiation cellulaire. Donc une réponse immunitaire plus efficace lorsqu'on a une vaccination. Alors finalement, le but de la vaccination, c'est d'immuniser un individu à l'aide d'un agent pathogène déterminé. Et pour cela, on va introduire dans l'organisme une forme non pathogène, bien entendu, mais qui sera immunogène, en d'autres termes, qui ne va pas déclencher la maladie, mais qui va déclencher efficacement la réponse immunitaire. Alors, c'est une immunité qui va devenir acquise et qui sera spécifique et à longue durée chez un individu. Il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'introduire un agent qui sera non virulent, qui sera préalablement tué. Le deuxième cas de figure, c'est que l'on peut atténuer le pathogène, qui ne sera pas tué, mais inactivé. Le troisième cas de figure, c'est donc de récupérer la toxine qui sera purifiée et dénaturée, mais qui conservera son caractère immunogène. On pourra également tirer les protéines, purifier les protéines qui sont antigéniques, qui déclenchent en fait une réaction immunitaire, soit donc par purification, soit par génie génétique. Et il existe de nouvelles stratégies. On peut réaliser des vaccins recombinants et on peut également donc produire des vaccins à ADN. Alors la sérothérapie, c'est l'administration chez un individu des anticorps qui sont préformés. Donc là en l'occurrence, on faisait à l'époque, on infectait les chevaux à l'aide d'une toxine. Et on récupérait ainsi le sang de ces chevaux et on en purifiait les anticorps, donc qui sont dirigés contre l'antigène. Il s'agissait donc d'une immunité passive spécifique, mais non durable, qui va disparaître lorsque les anticorps vont être métabolisés par l'organisme. Alors la différence avec la vaccination, c'est que la sérothérapie, on va injecter un anticorps qui est présent dans un sérum déjà préparé. Alors que dans la vaccination, on va injecter l'antigène qui sera atténué. Dans la sérothérapie, c'est un geste qui est curatif, donc qui va permettre de neutraliser immédiatement les germes infectieux, alors que dans la vaccination, c'est un système préventif, donc on va vacciner un individu qui n'est pas malade. La sérothérapie présente une action qui est immédiate, alors que la vaccination est une action retardée. La sérothérapie est efficace à court terme, mais elle n'aura aucun effet sur le système immunitaire, alors que la vaccination est efficace à très long terme, plusieurs années. Et elle stimule le système immunitaire, puisqu'elle va produire des lymphocytes à mémoire. Alors, les intérêts biotechnologiques, c'est le sérodiagnostic. Par exemple ici, on peut essayer de rechercher un antigène particulier. Donc ça nécessite de connaître les anticorps, d'avoir, de disposer des anticorps. Donc on fixe les anticorps sur une surface. Et donc en contact avec l'antigène, on va générer un complexe immun qui peut être détectable. Alors ici, dans un test de grossesse par exemple, on va rechercher dans l'urine l'hormone de grossesse, l'HCG. Et si l'hormone de grossesse est présente, donc qui est l'antigène, est présente dans les urines, et bien il va se fixer sur les anticorps qui sont eux-mêmes fixés sur le support. Alors, le deuxième cas de figure, c'est la recherche, cette fois-ci, d'anticorps. Donc dans le cas de l'Elisa par exemple, et bien on va fixer un antigène sur un support et on va le mettre en contact avec un sérum. De deux choses d'une, soit dans le sérum de l'individu, il n'y a pas d'anticorps, soit il y a des anticorps. Auquel cas, si les anticorps sont présents, ils vont se fixer sur l'antigène qui est lui-même fixé sur la plaque. Et ensuite, on va mettre ça en contact avec un anticorps secondaire qui détecte la présence de l'anticorps primaire. Et cet anticorps secondaire lui-même est marqué. Donc on peut le rendre visible par une coloration. Le principe est ici que l'on recherche un anticorps qui est présent dans un sérum. et ça suppose que si ce sérum d'un individu possède les anticorps, c'est que cet individu a été mis en contact naturellement avec l'antigène. Alors, il existe en dehors de l'Elisa d'autres techniques que vous avez vues probablement en travaux pratiques. L'immunodiffusion, donc parmancini. Dans le cas de l'immunodiffusion, je vais disposer un anticorps spécifique dans la gélose. Et dans les puits, je vais placer l'antigène. Et donc l'antigène va réagir avec les anticorps pour former des complexes humains. Et la diffusion de l'antigène fait des anneaux. Et le diamètre de l'anneau sera proportionnel, si vous voulez, à la concentration en antigène. Donc ça permet de déterminer une concentration en antigène dans un sérum, par exemple. Alors, dans le cas de l'Oustalouni, c'est un peu différent. On va mettre dans un puits un anticorps et dans l'autre puits un antigène. Ces anticorps et antigènes vont diffuser dans la gélose. Et lorsqu'ils vont se rencontrer, ils vont faire un arc de précipitation. Voilà. Voilà.